Merci beaucoup Jean-Luc Benamiaz d'avoir accepté de répondre à mes questions. Un plaisir. Alors tout d'abord, pour tous les jeunes, et pas que les jeunes d'ailleurs, mais en tout cas pour tous les jeunes qui vont voter pour la première fois, qui se posent des questions quant à leur futur, quel argument pourriez-vous leur donner pour aller voter pour vous, pour les primaires socialistes ? Première de la gauche. L'argument c'est, j'ai un parcours politique qui dessine une, comment dire, une proximité avec une partie de la jeunesse, en tous les cas française. Je suis quelqu'un qui, musicalement par exemple, je suis parti évidemment des années 60-70 du rock et de Led Zeppelin, les Pink Floyd, je ne vais pas tous vous les citer, et qui va régulièrement à des festivals du genre Mars Attaque, grand festival d'électro, de musique électro à Marseille, mais ce n'est pas une raison pour voter pour moi. La raison pour voter pour moi, fondamentale, c'est que je propose ce qui s'appelle le revenu universel, c'est-à-dire que toute personne de plus de 18 ans ou de plus de 16 ans même devrait progressivement toucher 600 à 800 euros de revenu de base. Et qu'après, avec le travail, ou avec le service civique, ou avec Erasmus, ça permet d'abonder un revenu minimum qui fasse qu'on soit pleinement actif et pleinement inséré dans la société. Ça c'est une des propositions que je fais. Pour la culture, justement, beaucoup de gens se posent des questions par rapport notamment au statut des intermittents qui a été menacé ces derniers temps. Qu'est-ce que vous proposez justement pour la culture, pour tous les arts ? Que l'exception culturelle qu'on appelle française, mais qui est devenue d'ailleurs une exception culturelle plutôt européenne, acceptée par l'Union Européenne, continue à exister, continue à bâtir dans notre pays, dans le cadre et République française, et de l'Union Européenne, l'exception culturelle française et européenne. C'est-à-dire que le statut des intermittents a permis, mais ce n'est pas le seul, a permis à notre pays d'avoir encore des troupes de danse, des troupes de théâtre, un cinéma réellement existant, des productions cinématographiques et de séries réellement existantes. On est en train aujourd'hui même d'en exporter. C'est-à-dire que nous avons une vraie production. Si vous comparez cela avec d'autres pays européens qui n'avaient pas ce statut, je pense à l'Espagne, à l'Allemagne, à l'Angleterre et à l'Italie, pays extrêmement proches dont le cinéma a quasiment disparu et dont le domaine culturel a quasiment disparu. Je rajoute à cela que la proposition de service civique dont je discuterai avec les organisations de jeunesse existant dans le pays, du caractère plus ou moins obligatoire, le service civique peut permettre, dans le domaine de la culture, d'abonder, de faire que des jeunes qui sont déjà bien formés musicalement, en danse, en théâtre, en art de la rue, puissent pendant six mois, pendant un an, aider les plus jeunes, tout en ayant un revenu à côté, le revenu du service civique, plus le revenu minimum que j'appelle le revenu universel. De faire qu'il y ait une participation citoyenne d'une grande partie de la jeunesse, si ce n'est de toute la jeunesse, hommes et femmes, et qu'en même temps, ça permette au domaine culturel, mais je pourrais dire au domaine sportif, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire d'abonder et de faire qu'il y ait occupations citoyennes, lien social réel entre différentes parties de la jeunesse, et le fait qu'on se sente utile dans la société quand on a entre 18 et 25 ans. Alors pourquoi, selon vous, beaucoup de gens, et beaucoup de jeunes en particulier, se désolidariser un petit peu de la politique, et on entend souvent des gens dire qu'ils votent contre un candidat plutôt que de partager vraiment les valeurs d'un autre candidat ? Parce que nos hommes politiques et nos femmes politiques, depuis des années, dans la Ve République telle qu'elle existe, qui est quand même le symbole même de la monarchie républicaine, ont fait des promesses pendant les élections, et puis la réalité, quand on arrive au pouvoir, que ce soit la droite qui arrive au pouvoir, la gauche qui arrive au pouvoir, la réalité prend le dessus. Et le cadre mondialisé dans lequel on vit fait qu'un président ne peut pas tout, un premier ministre ne peut pas tout, un élu ne peut pas tout. J'aimerais, en tout cas c'est ce que j'essaye de faire, dans le parler vrai, de dire que, voilà, expliquer à nos concitoyens, c'est ce que François Hollande aurait dû faire. Il n'a pas tout raté, loin de là, on le verra au fur et à mesure, on le voit notamment par rapport au chômage, aujourd'hui qui est en train, allez, légèrement de baisser progressivement. De dire aux gens, voilà, à nos concitoyens, et donc aux jeunes en particulier, voilà la réalité dans laquelle nous sommes, voilà ce que je peux faire, voilà quelles sont les limites de mon pouvoir. Je prends un autre exemple. Quand vous regardez M. Obama, autant dire que, puissance encore plus costaud que celle d'un président français, tout le monde le conçoit. Est-ce que M. Obama a pu faire tout ce qu'il voulait ? Non, le monde, dans ce qu'il est aujourd'hui, fait qu'il y a des compromis nécessaires. D'autant plus qu'il y a un monde extrêmement en guerre, aujourd'hui en tout cas des guerres extrêmement visibles, puisque maintenant tout se sait dans la minute ou dans l'heure, par les réseaux sociaux et par la médiatisation immédiate, comment on fait pour dire, voilà, on ne promet pas, demain on ne rase pas gratis. Demain on fait ce qu'on peut faire, et quand on ne peut pas le faire, on explique pourquoi. Et une toute dernière question, beaucoup de personnalités célèbres et anonymes également, suivies d'Eva Darlan, la comédienne, qui ont lancé des pétitions pour la libération de Jacqueline Sauvage, et on a vu beaucoup de personnalités politiques, comme Jean-Luc Mélenchon ou Benoît Hamon, envoyer des lettres au président de la République pour lui demander la grâce totale. Je l'ai évidemment fait aussi, cette histoire autour de Jacqueline Sauvage, absolument, mais ce n'est pas le seul cas. Bien sûr, disons que c'est un cas qui est emblématique. C'est très emblématique. Alors, le pire, entre guillemets, de la situation, c'est quand j'ai regardé qui étaient les juges. Alors on aurait pu dire, sale macho. Non, ce sont deux femmes. Et c'est là où nous sommes dans une société extrêmement complexe. Mais à un moment donné, je crois que le président François Hollande, qui est aujourd'hui un président libéré, puisqu'il ne se représente plus, va pouvoir prendre cette idée réelle de grâce présidentielle, de grâce totale, parce qu'il y a quelque chose d'insensé dans tout cela. C'est pour ces deux juges, ces deux magistrates, elle n'a pas assez reconnu l'acte. Elle a vécu 40 ans en se faisant frapper. Et ses filles aussi se faisaient frapper, voire plus, malheureusement. Donc à un moment donné, ça dépasse l'entendement. Il y a beaucoup de cas comme ça. Ce sont des cas pas toujours faciles à juger. Parce qu'en France, nous avons le cas de la préméditation. Effectivement, 40 ans de préméditation, c'est lourd. Merci en tous les cas, Jean-Luc Benamiaz, d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup.